CULTURE Avant de la retrouver à 9h pour un point complet, elle est là dans la matinale, c'est Nidatam Dalali, bonjour. Bonjour Soraya. Ça va ce matin ? Alors oui, en forme, puis on prépare un peu le week-end, on prépare le week-end surtout à ceux qui nous suivent ce matin. Alors le rendez-vous aussi phare de ce week-end, c'est l'hommage à Melk Ben Nabi, une journée consacrée à Melk Ben Nabi au palais d'Eraïs le Bastion 23, ce sera ce samedi. Ça va être une très très belle rencontre qui sera aussi dédiée à sa vision, à cet homme, à ce penseur, à cet intellectuel qui avait aussi une vision universelle également de l'islam, de nos traditions, de nos coutumes, de nos villes, de nos quartiers, de beaucoup beaucoup de belles choses. Vraiment, c'est une personnalité à connaître et à mieux connaître chez nous. Donc une rencontre est programmée au palais d'Eraïs ce samedi tout au long de la journée, c'est à partir de 10h. Et théâtre également, théâtre, cette fois-ci à Naba avec le barbier de Séville, qui sévit au théâtre de Naba. Donc c'était hier et puis aussi le 17, le 20 et le 29. Nous avons, on revient sur Alger, la librairie du Tiers-Monde qui recevra M. Mahidine Amemour, qui a été donc ministre de la Culture et de la Communication, une personnalité aussi du Monde de la Culture. Il sera donc à la librairie du Tiers-Monde ce jeudi 15 février. Et nous restons dans les signatures et cette fois-ci, Yazid Smaïl signera son livre au niveau de la galerie Montoury ce mercredi, 14 février. Les Fahlettes de la Liberté. Et puis nous avons également d'autres expositions. La graine d'artiste à Chiraga, donc en plein centre de Chiraga. Donc c'est aussi une très, très belle exposition. Vous avez été aussi nombreux à me poser la question concernant les cours de peinture pour adultes au niveau de la galerie. C'est la galerie Colibri de Chiraga qui organise aussi des cours de peinture pour adultes et pour enfants. Donc voilà pour ce qui est juste notre petite touche culturelle de ce matin. On se retrouvera tout à l'heure avec beaucoup de plaisir.